L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo souhaite rentrer en Côte d'Ivoire. Il a demandé aux autorités ivoiriennes de lui établir un passeport pour rentrer au pays. C'est son avocate qui l'a annoncé dans un communiqué rendu public ce mardi 28 juillet. Après plusieurs demandes infructueuses d'établissement d'un passeport diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, le président Laurent Gbagbo s'est déplacé ce jour auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et d'un laissé-passer. En effet, à l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et de la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020, il est plus que temps pour le président Laurent Gbagbo de rentrer chez lui. Le retour de l'ex-président ivoirien pourrait constituer un enjeu politique majeur. Le Front populaire ivoirien, dont il est le président, souhaite ardemment qu'il revienne pour se présenter aux élections. Le gouvernement ivoirien, de son côté, n'a pas encore réagi à la requête. Les autorités ont l'opportunité de prendre la main dans le processus parce que, comme on le voit, c'est aux autorités de délivrer les documents nécessaires. La volonté du président Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire, de mon point de vue, est un signal de ce que ce pays-là est en paix. Après 7 ans de détention à la haie, l'ex-président Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale le 15 janvier 2019 et libéré sous condition. Il peut quitter la Belgique à condition que tout pays dans lequel il souhaite se rendre accepte au préalable de le recevoir. Il y a eu un avance.